Générique Bonsoir à tous. Si vous croyez en ce que vous faites et pourquoi vous le faites, le champ du possible s'ouvre devant vous. Après dix ans de mariage, trois jolis enfants, une maison, une vie normale, un boulot mi-temps, tout se passe bien. Alors, arrive notre quatrième enfant, Honorine, au grand plaisir de ses frères et sœurs. Après quelques mois, je m'aperçois qu'Honorine se développe moins rapidement que ses aînés. Je m'interroge, elle sourit moins, appréhende moins. J'en parle à mon médecin lors d'une visite médicale, qui me répond, comme tout bon médecin de famille, « Ne vous inquiétez pas, c'est normal, c'est une petite dernière, elle prend cent ans. » À six mois, la fontanelle du crâne se ferme. Et là, commencent plusieurs interrogations pour se poser la question « Pourquoi cette fontanelle, qui normalement se ferme autour de 18 mois, est clôturée ? » En discutant avec divers spécialistes, ils décident d'hospitaliser Honorine pour trois jours afin de comprendre pourquoi cette fontanelle s'est fermée. « Cela va durer dix jours, les dix plus longs jours de ma vie. » Après une hospitalisation éprouvante, notre petit bébé de six mois a failli perdre la vie. Aujourd'hui, nous apprenons la nouvelle. Honorine est atteinte d'une maladie génétique appelée lysencéphalie. C'est une malformation du cortex cérébral. On nous explique qu'elle sera handicapée à vie, qu'elle sera très limitée et qu'elle sera épileptique. Heureusement, nous étions deux, quatre oreilles pour entendre ça, car nous n'avons pas du tout entendu les mêmes choses. Par contre, nous avons bien retenu une chose. Quand la neurologue nous dit « La vie d'hier ne sera jamais plus la vie de demain. » Nous sortons de l'hôpital avec plus de questions que de réponses. Mais tout s'enchaîne très vite. Il faut donner des nouvelles à la famille et surtout expliquer à nos aînés l'inexplicable. Nous ne sommes pas prêts à ça, mais vous êtes parents avant tout et vous vous devez de relever ce défi qui vous paraît insurmontable. Nous découvrons également la jungle du handicap entre les prises en charge, l'administratif, les différents rendez-vous chez les spécialistes, un vrai boulot à plein temps. Je dois renoncer à reprendre mon activité professionnelle pour m'occuper d'Honorine et de mes autres enfants. Nous découvrons également qu'Honorine souffre de trois handicaps à la fois. C'est ce qu'on appelle le polyhandicap, mot totalement inconnu pour moi auparavant. Nous découvrons aussi que le parcours proposé est de une à deux heures par semaine seulement. Or, on nous explique que la prise en charge des enfants aussi lourdement handicapés le plus précocement possible permet d'avoir un certain développement. Mais aucune structure ne peut l'accueillir avant l'âge de six ans. Alors, nous devons faire quelque chose pour notre enfant, comme nous voulons pour tous nos autres enfants offrir le meilleur de ce que nous pouvons. Après quelques semaines, nous décidons de nous relever à deux, de rebondir et de nous battre pour notre fille. Et je découvre alors en moi des ressources insoupçonnées. Nous décidons de créer une association afin de pouvoir commencer à faire des stimulations sur Honorine. Cette association, nous allons l'appeler Honorine Lève-Toi. Lors de notre première Assemblée Générale Constitutive, nous sommes devant 80 personnes. Et nous sommes très surpris. 80 personnes qui viennent gratuitement, bénévolement, au XXIe siècle. Incroyable. Poussé par cet élan de générosité, nous décidons d'aller de l'avant. Je me forme, je forme des bénévoles, et nous commençons les premières stimulations sur Honorine. Honorine n'avait pas un an. À trois ans, Honorine a beaucoup progressé. C'est inestimé pour les médecins qui la suivent. Alors, nous devons aller plus loin pour continuer à lui offrir quelque chose de meilleur encore. Toujours sur Internet, nous découvrons la méthode d'éducation conductive. C'est une méthode de rééducation qui permet aux enfants d'apprendre les gestes de la vie quotidienne et de les emmener vers les chemins de l'autonomie. Les gestes de la vie quotidienne, comme apprendre à manger, apprendre à se déplacer, apprendre à prendre un objet dans la main ou être propre. Des choses très simples qui vous paraissent pour vous et moins, mais qui pour eux, sont des mouvements très complexes. La philosophie de cette méthode repose sur la conviction que chaque enfant a une capacité d'apprentissage. Et elle mise sur la plasticité cérébrale afin de créer de nouvelles connexions pour toutes celles qui seraient endommagées, mal formées ou absentes. Nous découvrons que le seul centre qui existe est dans le centre de la France. Alors, eh bien, allons-y. Je prends Honorine et, brats-dessus, brats-dessous, nous partons pour découvrir si cette méthode d'éducation conductive correspond au handicap de notre fille et qui puisse la permettre de progresser. Après six semaines, je rentre et là, mon époux me dit « Mais ce n'est plus la même. elle a énormément progressé. Nous avons trouvé ce qu'il faut pour Honorine. » Là se posent deux possibilités. Ou bien nous déménageons tout le monde dans le centre de la France, mais ma foi, le soleil normand nous semble pas mal, ou bien nous décidons de créer une école homologue ici, en Normandie. Après une étude de faisabilité, nous nous rendons compte que beaucoup de parents et d'enfants sont dans la même situation que nous. Alors, nous décidons de nous lancer dans cette aventure un peu folle et périlleuse. Ça ne va pas être facile, mais ce n'est pas parce que ce n'est pas facile que nous n'allons pas essayer de le faire. Neuf mois plus tard, l'école ouvre ses portes. Et durant cette année, nous avons dû trouver 150 000 euros de dons pour faire fonctionner cette école. Nous avons dû trouver des professionnels qui veulent bien nous suivre dans cette aventure et des parents qui sont un peu fous comme nous pour nous suivre dans cette folle aventure. mais cela s'avère être une belle réussite. Pourquoi une réussite ? Parce que les médecins qui suivent tous les enfants du centre sont les premiers convaincus au bienfait de l'éducation conductive. Pourquoi une réussite ? Parce qu'après sept ans de longues discussions avec l'administration, nous avons obtenu une reconnaissance par un financement public. Mais pourquoi et surtout parce que chaque enfant ont progressé. Certes, ils ont tous progressé à leur vitesse. Honorine, par exemple, cela lui a pris 5 ans à apprendre à manger. Ça fait 4 ans que nous sommes sur l'apprentissage de la propreté. Probablement que ça va lui prendre un petit peu plus de temps. Mais l'essentiel, c'est quoi ? C'est qu'elle est heureuse et épanouie. Et puis, entre vous et moi, est-ce qu'on lui demandera un jour « À quel âge as-tu marché ? » Non. Nous avons marché avec Honorine sur de longs chemins périlleux. Nous avons gravi des montagnes, franchi des sommets, mais le chemin est encore long. Aujourd'hui, Honorine a 11 ans. Elle se tient debout presque toute seule. Elle mange quasiment toute seule. Elle dit une centaine de mots, comprend beaucoup de choses, aime beaucoup l'interaction avec les autres, est heureuse. Alors, en effet, la vie d'hier ne sera jamais plus la vie de demain. Mais notre plus belle récompense, c'est le sourire et l'épanouissement d'Honorine au milieu de ses frères et sœurs. nous n'oublierons jamais toutes les personnes emplies d'humanité et de générosité que nous avons pu rencontrer. Mais au-delà de cette expérience qui a permis d'ouvrir six autres centres en France et qui a permis surtout d'accueillir et de donner cette possibilité à d'autres enfants, c'est surtout le sentiment d'avoir initié un nouvel espoir à tous ces parents qui puissent s'émerveiller devant chaque progrès de leur enfant, devant chaque petit geste qui donne un sens et du plaisir à la vie. Alors, si vous croyez en ce que vous faites et pourquoi vous le faites, rien n'est impossible. Sous-titrage Société Radio-Canada